Bienvenue dans le Recap. A présent, les titres, 1. Carmen la femme de DJ Arafat adresse un émouvant message à Ahmed Bakayoko. 2. Avant son concert, Ariel Chenepleur DJ Arafat est fait de révélation. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, pour recevoir des nouvelles vidéos. On revient juste après. Carmen la femme de DJ Arafat adresse un émouvant message à Ahmed Bakayoko. Après un recueillement vendredi 1er novembre 2019 sur la tombe de son défunt compagnon DJ Arafat, Carmen Sama a dévoilé sur son compte Instagram la maison offerte par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko à sa fille Rafna. Très proche de l'artiste Ange Didier, alias DJ Arafat, le ministre Ahmed Bakayoko est aujourd'hui un grand soutien pour la famille de l'artiste décédé le lundi 11 août suite à un accident de moto. Après avoir joué un grand rôle pour la réussite des obsèques de son fils DJ Arafat, le ministre est resté proche de sa famille notamment la veuve Carmen pour lui apporter son soutien. Ses gestes de paire menés par le ministre Ahmed Bakayoko ne sont pas passés inaperçus. En tout cas, Carmen Sama, femme de DJ Arafat, ne les oubliera pas. A travers un message qu'elle a adressé au ministre via sa page Instagram, la jeune dame montre toute sa reconnaissance. L'information avait déjà fait le tour de la toile il y a quelques temps. Mais aucune des personnes impliquées n'avait confirmé l'information. On en sait désormais plus avec la publication de Carmen Sama, qui a traduit ce samedi 2 novembre sur son compte Instagram toute sa reconnaissance au ministre d'Etat Ahmed Bakayoko pour le don d'une maison à elle et sa fille Rafna. Avant son concert, Ariel Chenet pleure DJ Arafat et fait des révélations. « Il n'y a jamais eu de clash entre DJ Arafat et moi. Je suis le meilleur de ses élèves. » a-t-il affirmé. Étreint par l'émotion, au moment d'attaquer le palais de la culture d'Abidjan, pour son concert qui a eu lieu, ce samedi 2 novembre 2019, l'artiste Ariel Chenet a pu retenir ses larmes et a fait des confidences sur ses rapports avec son ex-mentor, DJ Arafat, décédé le lundi 12 août suite à un accident de la circulation. « Invité sur le plateau de ses midis. » C'est d'ailleurs, selon lui, à la RTI, alors qu'il était en formation au sein de l'orchestre de la radio-télédiffusion ivoirienne, qu'il fait la rencontre de DJ Arafat, qu'il a ensuite coopté comme musicien pour son tout premier concert coupé décalé. Interrogé sur l'influence qu'a eu son mentor sur lui, Ariel Chenet n'a pas hésité à rendre une fois encore, un sincère hommage à son ancien boss de la Yorogang. Pour le colonel Lebofoué, quoi qu'on dise sur lui et de ses rapports avec DJ Arafat, il demeure le meilleur de ses élèves. Et il reconnaît que sa musique et son style vestimentaire sont en généralement influencés par le Daichikan. Sous-titrage FR ?